C'est la fraîche morning Qui vous parle En gros de la sonon afro Ceci vous concerne Le live by Urban FM Avec Prince Kiala C'est ce samedi 24 février 2018 et 19h30 A l'Institut français Le live by Urban FM Avec Prince Kiala C'est du 100% live Eh oui, 100% live Venez vibrer au rythme du basula D'une zouzou De la frappée na frappe Entrée 10 000 francs CFA Billets déjà disponibles A l'Institut français Infoline 0604 85 31 Partenaires Télé Africa Radio Ubuntu BSTV Saicron Productions Direct Broad Urican Le réveil matinale Le plus haut de la capitale Sur la radio La réveil de la capitale C'est reparti sur les 104.5 Urban FM La station urbaine Dans l'EUda Fresh Morning Avec Mosley Mosley on parle de politique Ce matin on reçoit Monsieur Philippe Zé Michel Philippe Zé Secrétaire national du PDG Chargé de l'argumentation Et de la riposte politique Alors Mosley Avec lui on parlera de quoi ? Nous parlerons évidemment De tout ce qui est en rapport Avec la vie du parti aujourd'hui Vous savez que le PDG sort de son onzième congrès ordinaire Qu'ils ont appelé le congrès des deux aires Regénération et revitalisation Donc nous c'est tout un plaisir de recevoir Michel Philippe Qui est déjà aussi un communicateur Dont un journaliste à la base Et qui aujourd'hui est dans les sphères de gestion du parti démocratique Par son poste Donc ce matin nous allons parler Comme je l'ai dit du parti De ce qu'il y a comme actualité En rapport avec la rupture du contrat Avec l'état gabonais Avec Veolia Mais aussi revenir un tout petit peu Sur le léger remaniement gouvernemental Qu'on a eu récemment D'accord ok Bonjour monsieur Michel Philippe Zé Bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation Ce matin dans l'EUda Fresh Morning Merci C'est tout un plaisir C'est toujours l'occasion de communiquer Et changer Et dire notre part de vérité D'accord Comment ça se porte le PDG ? Bien A quel niveau ? Mais au moins dans les objectifs de fonctionnement Dans le La stratégie La nouvelle option Impulsée au niveau du parti Par le distingué camarade président Le président de notre parti Le chef de l'état Sur l'excellence Un bon grand dîna Des airs La régénération A revitalisation Qui En soi Est Suffisamment Expressible De cette nouvelle dynamique Que nous vivons En ce moment Qui s'est traduite par Une démocratie Beaucoup plus active Qui s'est Décline en deux volets Une démocratie participative Qui consiste pour nous A impliquer la base Dans les choix Des dirigeants Du parti Dorénavant Il n'est pas question D'être nommé Tout au moins En ce qui concerne Les responsables locaux Du parti démocratique Ça va des membres du bureau politique Aux membres du conseil national Jusqu'aux membres du comité central Ils seront désignés par leur base C'est une démocratie participative Nous avons ensuite La démocratie consultative Qui consiste pour nous A associer Les différents organes délibérants Du parti A la gestion Au programme Au projet Au plan d'action Que le secrétaire exécutif Compte entreprendre Mettre en oeuvre Dans le cas Des activités du parti Il s'agit notamment Des membres du bureau politique Des membres du conseil national Et des membres du comité central Qui sont associés Invités A se prononcer Sur les plans d'action Sur les projets Et les actions Que compte entreprendre Le secrétaire exécutif Qui est l'organe exécutoire Exécutif du parti Tout dernièrement C'est donc un ensemble De dispositions Tendant à donner Beaucoup plus de transférence Et une implication Beaucoup plus profonde De l'ensemble Du parti Dans les actions Qui seront menées Tel que l'a voulu Le ministère Le camarade président Le PDG C'est pas une affaire D'un homme seul C'est une affaire De tous Tout dernièrement Lors de vos derniers congrès Le PDG a fait A recruter Beaucoup de jeunes Il y a beaucoup de jeunes Qui sont rentrés Dans les sphères Décisionnelles Du parti Comment ça se passe Avec cette nouvelle génération Parce qu'on sait Qu'au PDG Vous avez des problèmes Avec la jeunesse Ou il y a un problème Générationnel Oui Peut-être que vous-même Vous êtes inscrit dans la jeunesse On ne sait jamais Je ne veux certainement Ce que je voulais dire C'est qu'il n'y a pas de problème En particulier De jeunesse Au niveau du PDG Bien au contraire Vous constaterez Que dans la régénération Il y a bien une génération Oui Et cette régénération En partie Aujourd'hui Cinquantenaire Qu'est le PDG Qui aura 50 ans Le 12 mars prochain Un parti nécessairement Qui doit se régénérer Et régénérer C'est apporter du sang neuf De la jeunesse Une autre façon De voir le monde De voir la politique Une autre façon D'entreprendre en politique Il faut aujourd'hui Permettre à tous les Gabonais Essentiellement à les jeunes Qui forment la frange La plus importante de ce pays De pouvoir faire carrière Et en politique En plus de pouvoir faire carrière Dans les domaines variés De l'administration De l'entrepreneuriat Donc on doit pouvoir Bâtir des perspectives De carrière politique Au niveau du PDG Aujourd'hui Les jeunes sont invités A s'impliquer davantage Dans les actions Du parti démocratique Gabonais Et comme l'a dit Le destiné camarade président Régénération 10 Je ne veux dire Pas le terme nécessairement Mais un apport De son frais Aussi bien Venant de la part des jeunes Qui sont de plus en plus Associés à la décision Et au management Au sein du parti Mais c'est également Une combinaison Entre l'expérience Des anciens Et cette vivacité L'énergie des jeunes C'est ça qui caractérise Le PDG Et le PDG Si vous le voyez bien Est le seul parti politique Sur la place Au Gabon Qui développe Cette stratégie Vis-à-vis des jeunes Et qui a un projet Pour les jeunes Qui a un projet Pour les femmes Qui a donc un projet Pour le Gabon Le PDG Et qui met en pratique Ce qu'il prétend être La démocratie Et c'est justement Ces réformes là Qui sont en profil Depuis le dernier Alors moi je voudrais Revenir sur un aspect Que vous avez abordé Tout à l'heure Notamment en rapport Avec le côté participatif Notamment de la base Est-ce que vous pensez Aujourd'hui Que les militants Mesurent pleinement Le statut Qui est désormais Le leur Au sein de votre formation politique Nous l'avons constaté très vite Bien avant le congrès A l'occasion Des conseils provinciaux Qui ont été Organisés à travers Les différentes provinces Du pays Et qui ont connu Un engouement Très fort Avec des résultats Parfois mitigés On a même eu A annuler Un certain nombre D'élections C'est là justement Ce qui à mon avis Devrait donner A ces conseils provinciaux Un caractère de crédibilité Parce que si Si tout s'était passé Comme sur des roulettes On aurait pu penser Que tout cela A été prévisible Mais arrangé d'avance Et qu'il y a des chocs Il y a des résistances Il y a des pratiques Que nous ne tolérerons plus Et qui ont amené La direction du parti En accord avec le président De notre parti Le distingué camarade président Apprend ses décisions De l'annulation Quand cela s'est imposé Quand les données Ont été faussées Quand les règles du jeu Ne sont pas respectées Pour dire aussi Que l'engouement Que nous avons observé Au cours de ces conseils provinciaux Viens de confirmer Ce que vous dites Qu'il y a évidemment La base Qui s'implique justement La base attendait Cette réforme Et le distingué camarade président A eu le flair Politique Qui le caractérise justement Pour savoir A quel moment Impulser la régénération Et la révitalisation Du parti La base A répondu présent Massivement Alors on constate Quand même aujourd'hui Qu'au niveau Des militants Aussi bien du parti Démocratique gabonais Que dans les autres partis Politiques au niveau national Il y a un déficit En termes de maîtrise De l'idéologie De l'objectif politique De la pensée politique Des structures Comment aujourd'hui On peut penser L'idéologie politique Poursuivie par le parti Démocratique gabonais Après le 11ème congrès ordinaire Vous savez Le parti démocratique gabonais Comme tout parti politique Est régi par des statuts A côté des statuts Vous avez le règlement intérieur Qui détermine les fonctions Le fonctionnement du parti Et nous nous avons également Là une charte des valeurs Qui sont un ensemble De vertus De qualités Et de comportements Que nous considérons Comme étant sacrés Et que nous considérons Comme importantes Fondamentales Dans la vie d'une nation Ces valeurs là Contenues dans la charte des valeurs Constituent la base idéologique Elles sont lesquelles ? Parce que tout le monde parle De la charte des valeurs D'ailleurs Lors de la dernière réunion Il y a l'humanisme Il y a le patriotisme Il y a l'honnêteté La probité morale C'est un ensemble de qualités Qu'on ne peut pas contester Est-ce qu'aujourd'hui On peut dire que Le parti démocratique gabonais A du mal à se constituer Une idéologie claire Qui lui donnerait Un positionnement politique Capable de donner Aux observateurs De la vie politique Dans notre pays Aussi bien dans notre pays Qu'à l'international Sa position Soit il est un parti conservateur Néolibéral Ou il s'agit simplement D'un parti socialiste Quelle est la posture politique Aujourd'hui du PDG ? Je ne voudrais pas Vraiment moquer les autres Ou les uns les autres Aujourd'hui Mais je pense vraiment Que En disant Cela vous ramer A contre-coron de l'histoire Parce que Vous comprenez bien Macron Vous le situez où ? L'idéologie de Macron C'est la bienveillance Vous êtes dans le même spectre Je veux vous dire Nous assistons depuis La suite du mur de Berlin A un écroulement Des idéologies politiques Le communisme est mort Et le socialisme Qui s'y rattache Évidemment aujourd'hui Meurt en France On n'est plus dans l'époque Des idéologies On n'est plus dans l'époque Des grandes messes idéologiques Trotskistes Maoistes C'est fini aujourd'hui Nous sommes aujourd'hui Dans un millénaire Qui se caractérise Par des valeurs fondamentales Des valeurs que nous souhaitons Qu'on essaie de faire partager Au plus grand nombre Mais pour définir Répondre de manière Un peu lapillaire à votre question Le parti démocratique d'Abonnet N'est pas un parti communiste C'est certain Il n'est pas un parti néolibéral C'est certain Le parti démocratique d'Abonnet Il est un parti En mon avis Qui prône la libre entreprise La démocratie Et qui croit fondamentalement Qu'au-dessus de nous Il y a un Dieu Ça veut dire que Nous avons la conviction Que l'homme Dans certaines conditions Peut entreprendre Et créer les conditions De son bonheur Dans un état juste Nous croyons également Qu'il n'y a pas que Les biens matériels Ou les conditions matérielles De nos vies qui nous déterminent Qu'il y a aussi Cet élément spirituel Que nous nommons Dieu Que certains appellent autrement Et donc Ces valeurs là Pour nous sont essentielles Et caractérisent le PDG Calé sur un humanisme Certain Mais si vous voulez Qu'on se définisse Sur le plan strictement Économique et financier Je dirais que Le PDG Est un parti Qui n'est pas communiste Qui ne prône pas La collectivisation Des biens Des outils de production Il serait donc Sociolibéral peut-être Certainement oui Ça se rapprocherait de ça Que je ne trouve pas A redire par rapport à cela Sociolibéral Encore que Vous savez Ces sociolibéraux Chrétiens démocrates Et qu'on sort au fond Confrontés à la gestion Quotidienne politique On arrive On a la peine Parfois les écouter Marquer leurs différences Sur des questions Il y a bien Des chrétiens démocrates En Allemagne L'Allemagne a cautionné La guerre contre l'Irak L'invasion de l'Irak Il y a eu des prises Enfin je parle Des chrétiens démocrates Ceux-là Évidemment Chrétiens démocrates On se dit Mais certainement Des gens qui doivent Être attachés à Dieu Et qui doivent être Antiguère Qui doivent être Pour la justice Partout La paix dans le monde Non je crois Qu'il ne faut pas s'égarer On est bien loin De ces prétentions Chrétiens sociaux Démocrates Libéraux Aujourd'hui dans le monde C'est le libéralisme Qui aille Même en signe Le plus grand pays communiste C'est le libéralisme Le capitalisme Qui fonctionne Je ne vois pas comment On peut la mettre À contre-courant La république en marche A fait de la bienveillance Une théorie politique Alors monsieur Comment ça se passe En ce moment Parce que les législatives C'est dans quelques mois Quelle est la position Du PDG Ça court dans les rues Que ce sera difficile Pour vous Et on va ajouter A cette question Le fait qu'il y a eu Des assises Du mois Les réunions Du comité permanent Du bureau politique Et une réunion Avec le bureau politique Convoqué par le Distingué camarade Président de votre formation Et quelles ont été Les directives Qui ont été données Aux différents membres Qui ont assisté A ces réunions Nous avons reçu Instruction De notre président De nous préparer Dans l'unité Dans la cohésion Face à cette échéance Électorale Il a aussi dit Que le PDG Ne doit pas avoir peur Mais le PDG Ne doit pas aussi Avoir une attitude De triomphalisme Le distingue camarade Président Se félicite également Que de plus en plus De partis politiques Tant de l'opposition Que de la majorité Se préparent Aller à ces échéances Ce qui va Qui donne un caractère Très disputé Justement à cette prochaine échéance Oui Le PDG lui Se prépare Parce que le PDG Va se battre contre le PDG Les anciens cocos Qui sont partis du PDG Qui ont décidé De revenir C'est des cocos les gars Vous savez nous n'avons pas Ce problème là Au niveau du parti démocratique Abonné Nous avons aujourd'hui Un conseil consultatif Des sages Qui joue pleinement Son rôle Et qui donne son avis De sagesse Sur des projets de texte Des plans d'action J'ai parlé de démocratie consultative Nos sages sont impliqués Justement dans la définition Des actions Que nous menons Que le parti démocratique Abonné Mène sur le terrain Donc il n'y a pas De vieux cocos Chez nous Il n'y a plus Ces classiques Et les rénaux Le PDG est un Et le PDG se félicite Justement de la présence De ces anciens Qui apportent Justement Qui nous éclaire Dans notre travail au quotidien Alors Il faut qu'on enlève la confusion Quand je parlais des vieux cocos Je parlais de ceux Qui ont démissionné Du PDG Qui sont devenus des opposants Et qui ont décidé De repartir aux législatives Vous savez que Cela fait A mon avis Parti des jeux politiques Et caractérise un peu La politique Sur l'équateur Bien malheureusement Mais ce n'est pas Une particularité On a vu en France L'ancien premier ministre Français Ou bien le dernier Celui de François Hollande Ah ok Manuel Valls Manuel Valls Oui Qui a dû Changer de bannière Au cours de législatives Qui ont suivi La présidentielle Avec un ralliement La république en marche Même s'il a été un peu boudé Cela veut dire par là Que ce n'est pas un comportement Typiquement gabonais Que les gens chancent kazakh Mais évidemment Tout cela brouille le jeu politique Et la perception Que les populations On doivent avoir De la politique Parce qu'aujourd'hui On est PDG Demain on n'est plus PDG On attaque le PDG Et puis On crée son parti Un mouvement Où on achète un autre parti On revient dans le jeu Mais est-ce que ce n'est pas De bonne guerre Quand on se retrouve Dans ce qui est fait Comme réforme Ou sur les nouvelles directives Est-ce que ce n'est pas De bonne guerre De partir Et de s'opposer On part généralement Pour des raisons A mon avis Qui doivent être Partagées Par le plus grand nombre Quand on a une politique De premier plan On ne part pas Parce qu'on est frustré On ne part pas Parce que ses intérêts Sont menacés Intérêts je vais dire Personnels Quand on a une politique De premier plan On s'en va Pour des raisons Politiques fondamentales Qui peuvent être Comprises Par le plus grand nombre Par les populations Soit par l'orientation Politique Ou l'orientation De la politique Dans tel ou tel domaine Ou la politique gouvernementale Dans certains domaines Ne paraît plus conforme Aux idées Que vous partagez Ou que celles Qui vous paraissent Les plus acceptables A ce moment là Vous dénoncez Vous mettez alors En désaccord Avec la ligne politique Définie par le parti Auquel vous appartenez Ou le gouvernement Auquel vous appartenez On dénonce cela On démissionne Pour des raisons Mais je ne crois pas Que ça a été le cas Pour tout le monde Je suis assez vieux Pour dire que Certains qui sont aujourd'hui Dans l'opposition Étaient les plus grands Supporters De ce qui se faisait A une certaine époque Et que les raisons Qui les ont amenées Peut-être à S'éloigner Du parti démocratique Gabonais A mon avis Ne paraissent pas Suisantes Pour pouvoir Donner un gaz De crédibilité Que les raisons De compatibilité D'humeur C'est des questions D'intérêt personnel Qui à mon avis N'ont pas échappé Au plus grand nombre Les Gabonais S'en amusent d'ailleurs Et c'est même cela Malheureusement Qui a l'origine De la désaffection Les Gabonais Par rapport A la chose politique Très bien Alors on a pas De lisibilité A l'action politique Et de crédibilité A l'action politique Très bien On revient A la question Des élections législatives Il a été rapporté Que durant La dernière rencontre De l'Irak Du PDG Le distingué camarade Aurait demandé A ce que Lors des investitures On pense A l'application Des 30% De femmes Et de jeunes 30% pour les femmes 30% pour les jeunes Dans le processus D'investiture Est-ce que cela Sous-entend Qu'il n'y aura Plus de primaire Comme l'idée Était passée A l'issue du congrès Dans l'esprit De beaucoup de personnes Je ne crois pas Que cela soit Une idée nouvelle De la part De distinguer Camarades présidents Même dans la gestion De l'État Il a été Celui qui a De manière lourde Insisté sur Cette exigence De quotas Attribuées aux femmes De 30% Pendant la campagne Pour la présidentielle 2016 Il n'a pas manqué De le dire Il a décrété La décennie de la femme Fait de ce mandat Au seul mandat De la jeunesse C'est dire Que Il n'y a rien de nouveau Dans sa prise de position Par rapport Aux législatives À venir Quant Au lien Que vous faites Entre cette exigence Du distingué Camarades Président Et le fait Qu'il y ait Des primaires Ou pas Je ne vois pas Le lien Le parti Toujours a bien C'est une formule Qui permettra Justement Tout en étant Dans les primaires Permettre également L'émergence Des candidats Des candidates Et des candidats Je pose la question Parce que On a vu Lors des congrès Provinciaux La difficulté Que des jeunes Ont eu Pour pouvoir S'imposer A certains Postes de responsabilité Nombreux Se sont retrouvés En tant que Seulement Au niveau National Mais ils n'ont Pas pu Franchir le cas Par exemple Du bureau politique Ou encore Du comité permanent Tout simplement Parce que Quand on regarde Ceux qui étaient là La coloration Est beaucoup plus En rapport avec Par exemple Des guéras Qui occupent Des postes de responsabilité Soit au gouvernement Ou dans l'administration Rassurez-vous La régénération La révitalisation Le distingué Camarade Président L'a initié Mais une réforme Doit prendre le temps Pour s'implémenter Il faut donner Du temps Aux réformes Ces conseils Provinciaux Et notamment Les élections Qui ont marqué Ces conseils Provinciaux Au niveau Au niveau Du bureau politique Du conseil national Et du comité central Sont une première Expérimentation Elle ne pouvait pas Être parfaite N'est-ce pas Il s'agit Croyez-moi D'un test En fait Pas d'un test Mais d'une action Entreprise audacieuse Il fallait le faire De toute manière Il fallait passer par là La régénération Et la révitalisation Sont à cette condition Il fallait cette dose De démocratie directe Participative de la base Évidemment Si certains jeunes N'ont pas pu s'y retrouver Rassurez-vous Il y en a assez En ce moment Dans les structures Dirigeant du parti Aussi bien qu'au niveau Du bureau politique C'est à savoir Ce que vous entendez Par jeunes Si vous parlez Des jeunes De 20 ans 25 ans Alors là On parle de la tranche Les 25 ans Les 21 institutions Internationales De 15 à 35 ans Nous avons des organes Spécialisés Pour les jeunes Et pour les femmes Nous avons L'UJPDG Nous avons L'UFPDG Et je pense Que tout se passe Le mieux possible Avec justement L'existence Des 16 organes Spécialisés Du parti Il n'y a pas De problème Là-dessus Dans ce secteur-là Les jeunes Sont suffisamment Représentés Dans les appareils Les instants Dirigeants du parti Mais alors Il faut quand même Dire que Cette première Expérimentation De la démocratie Participative Avec l'implication De la base Était un coup Gaillant En définitive Somme toute Ça a été Une opération Qui a déclenché Auprès des militants Un engouement Certain Et ils ont eu Pour la première fois La possibilité De se prononcer Sur le choix De leurs élus De leurs responsables Locaux Auparavant On les nommait La centrale Désignait Tellement Du bureau politique Tellement Du comité permanent Croyez-moi Le distingué Camarade président N'a pas eu A intervenir Il n'y a pas eu D'arbitrage Quand il a fallu Annuler Parce que Les JD Était pipé Les règles du jeu Était faussées Il a décidé D'annuler Les élections Et les faire reprendre Justement Vous avez parlé Tout à l'heure Des valeurs Qui caractérisaient Le PDG Comment aujourd'hui Le PDG Analyse Qui peut se targuer Ou voir les situations Ou voir les situations Ou comme vous le dites Les D Ont été pipés Pendant les élections On a assisté A pratiquement Des bagarres Et des coups de feu Voilà Et des situations Regrettables Comment vous vous analysez Aussi dû en grande partie Au parti démocratique Garonais Mais alors Les habitudes Se sont Ancrées Sclérosées Certains réflexes Se sont restés Et que Le distingué camarade président Quand il a décidé D'injecter De la révitalisation La régénération Souvenez-vous Avant 3-4 mois Avant la tenue Du 11ème congrès On annonçait Certains spéculaient Sur la dissolution La mort du PDG Même si on fait Des grèves De la faim Pour ça Personne Ne s'attendait Justement A voir le PDG Là où il est Aujourd'hui C'est dire que Le PDG Est un insubmersible Et que Les habitudes Justement Qui ont donné lieu A ces genres De comportements Ce sont les habitudes Justement Que nous souhaitons Combattre Est-ce que le PDG N'a pas ce statut Parce qu'il est aux appareils Il tient l'appareil De l'Etat Et pour compléter Le PDG Est-ce qu'il n'a pas Ce caractère insubmersible Souvent Non parce qu'il gère L'appareil de l'Etat Mais l'un n'exclut pas l'autre C'est aussi parce que Ce parti est constitué D'hommes Et de femmes De qualité Et de valeur Que justement Il est aux commandes De l'Etat Cela n'aurait pas été possible Je ne pense pas Qu'au jour d'aujourd'hui Qu'on puisse Reprocher au PDG Sa responsabilité Dans la gestion de l'Etat Ceux qui ont géré Ce pays Pendant 50 ans Certains étaient En majorité Membres du PDG Maintenant C'est une entreprise humaine Le Parti démocratique Abonné Il y a des chiens Égarés Comme on dit Il y a des brebis galeuses Il y a certains Qui par leur comportement N'ont pas fait honneur Au Parti démocratique Abonné Mais ce n'est pas une raison Ce n'est pas pour autant Qu'on puisse dire Que c'est tout le PDG Qui se comporterait Cette façon La dame à côté Parlait justement Des comportements Désagréables Qu'on a pu constater A l'occasion des élections Lors des conseils Provinciaux Mais voilà Par exemple Des camarades Qui ont pensé Que régler leurs problèmes Électoraux Au bien D'élections Au bureau politique Par la violence En cassant les urnes Ce sont des habitudes Que nous Au PDG Nous dénonçons Toujours est-il Qu'aujourd'hui Le PDG A meilleure mine Le PDG A un esprit Nouveau Le PDG A une dynamique Nouvelle Avec des hommes Qui ont décidé Est-ce que le PDG C'est rien Parce que les populations Ne sont pas De cet avis On a vu une vidéo Où des PDG Ont été chassés Dans un village C'est ancien C'est une ancienne vidéo C'est une ancienne vidéo C'est même Avant l'élection présidentielle Ah bon Et moi La question que je voulais Vous La question que je voulais Vous poser C'est Vous avez parlé Tout à l'heure Des brebis galeuses Et tout Des militants Des camarades Qui se sont comportés De manière On va dire Regrettable Les élections Législatives Approchent Est-ce qu'aujourd'hui On peut dire Que les candidats Qui se présenteront Sous la bannière Du PDG Seront lavés De tout ce type De comportement Et iront En exemple De la nouvelle Version du PDG Il faut faire Le distinguo Entre les élections Internes au PDG Et les élections Nationales Auxquelles nous Présentons des candidats Ces candidats Ont en quelque sorte Une lettre d'admission Ils sont encadrés Par le parti Et ils sont coachés Par le parti Ils ne portent pas Un discours personnel Même s'ils y apportent Leur touche personnelle Et aussi parce que Ils représentent Des circonscriptions Qui sont différentes Les unes des autres C'est vrai qu'il y a Une particularité Mais au fond Ils sont porteurs Des ambitions Des projets Du PDG Soyez rassurés Madame Sur ce point Les choses se feront Sur la base De nos valeurs La probité morale Le sérieux L'engagement Et la fidélité Aux idéaux du parti Alors l'un des grèves Que les partis De la majorité Dans un contexte Où nous sommes On a lu récemment Dans la presse Qu'on serait vers Une réforme Sinon une réorganisation De la majorité Républicaine Pour l'émergence Et qu'on a également Connu la démission De son porte-parole Récemment Est-ce qu'aujourd'hui Le PDG Pourra essayer De travailler Avec les autres partis De la majorité Pour créer Soit des complicités En termes de choix Des candidats Ou le PDG Va briller Par ce qu'on lui connait Toujours C'est-à-dire Se retrouver A présenter Les candidats Sur tous les sièges Sans tenir compte De ses alliés Mais toi-même Je vais vous répondre Tout simplement Que les décisions A prendre Par rapport Aux questions Que vous soulevez Elles vont être prises Le moment voulu Mais sachez Que le PDG Sera présent Sur tous les sièges Et les nouveaux Qui ont été créés Il y aura un candidat Du Parti démocratique A voler Alors moi C'est ça l'ambition Je ne crois pas Qu'un parti politique Est pour mission Où se doivent De dire Je vais me limiter A une partie Du territoire Je ne m'attaquerai Pas à ça Un parti A l'ambition De prendre le pouvoir De conserver Donc le type d'arrangement Qu'on a perçu Entre le CLR Et le PDG Par exemple Au troisième arrondissement Ce n'est pas évident Qu'on l'est Dans quel type d'élection C'était les élections Législatives partielles Notamment Qui ont permis A monsieur Elouan Zondo De pouvoir Briguer Le siège Vous savez Aucun parti politique Sérieux Ne peut vous dire Aujourd'hui Quelle sera sa stratégie Électorale Ou qu'est-ce qu'il fera Qu'est-ce qu'il décidera De faire Par rapport à tel Ou tel autre allié Le moment venu Nos militants Seront informés De l'attitude A tenir Par rapport A nos alliés Et à nos adversaires Alors Dernière question Du moins Les deux dernières questions Non la dernière Il est dix heures La première Est en rapport Avec la rupture Qu'on qualifie Unilatérale De contrat De fermage Entre l'état Gabonais Et Veolia Quelle est la posture Du PDG Du moins Quelle est la lecture Que le PDG Fait de cette situation Que Veolia Dénonce d'ailleurs Qu'ils estiment Que ça a été Une décision brutale Et regrettable Mais ensuite Quel est Le regard Que vous portez Sur le remaniement Ministriel Qui a eu récemment On commence Par le dernier Point alors D'accord Le remaniement Vous savez Un remaniement Est une forme De respiration Que le chef De l'état Donne au gouvernement Un homme doit Pouvoir respirer Pour vivre Quand il y a Un malaise Quand il y a Un manque Quand il y a Une carence Le chef De l'état Avec son premier Ministre Remédie à cela A remanier en partie Le gouvernement Cela a été fait Cela ne doit susciter Aucun commentaire particulier De la part du PDG Que je suis Lorsqu'on voit Quand même Pour un remaniement Une seule sortie Notamment Celle des membres Du bureau politique Qui Soit disant Pour exemplarité A été Viré du gouvernement C'est ce qui se dit Dans la presse Et au quartier Heureusement Que vous dites C'est ce qui se dit Mais le porte-parole De la présidence De la République Ne nous a pas dit ça Que c'est à cause De l'exemplarité De tel ou tel Un remaniement technique Peut se faire Sans qu'il y ait une sortie On peut juste faire Un jeu de chaise musicale De répartition nouvelle Les postes ministériels Au sein du gouvernement Sans qu'il y ait une sortie Il se trouve Qu'il y a une sortie Et bien cela Correspond certainement Aux idées Et aux attentes Aux ambitions Du chef de l'État Par rapport A son gouvernement Il a choisi Ceux-là Qu'il pensait A ce moment Être le plus apte A assumer Cette certaine mission Et je pense Que ce remaniement Correspondait à ça Le dossier Véolia Véolia C'est un cas typique De mauvaise foi Quand j'entends Par ci par là Que nous Au Parti démocratique Gabonais Nous soutenons Évidemment Fortement La décision Du chef de l'État Cette décision Du président De la République Vient à point nommé Déjà que Des Gabonais Dans leur grande majorité Attendaient cette décision Depuis bien longtemps Je me souviens Qu'il y a un an Quand il y a eu Une prorogation De cinq années De la concession En juillet 2017 On a eu droit Dans les journaux Et la rue N'a pas manqué De justement S'émouvoir De cette décision Considérant Qu'on va encore Galérer Cinq années Cinq nouvelles Nouvelles autres années Je pense que Cette décision Correspond Effectivement A aux attentes Des populations Et qu'en toute bonne foi On ne devrait pas Aujourd'hui En faire un sujet De politique politicienne Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Il se trouve que Veolia A qui l'état gabonais Dans le cadre D'une concession A confié la gestion Et le développement Des activités eau Et énergie au Gabon A manqué A son devoir N'a pas atteint Ses objectifs Au fond Sans aller dans Des explications D'experts Avec chiffres À l'appui Ce que d'autres Feront le mouvement Pourtant Je pense que Aux jours d'aujourd'hui Aucun Gabonais Sérieux Ne peut se dire Satisfait De la fourniture En eau Qui est réprécité Par Veolia Veolia Avec les commandes A la SEG Cette décision S'est imposée C'est le rôle De l'état Et du chef De l'état Quand la vie De la collectivité Est menacée De prendre La décision Qui s'impose Quel que soit Le prix Que cela peut coûter Il s'agissait Effectivement De l'importance De l'eau Il s'agit De l'eau Qui est une donnée Vitale Pour la vie De l'homme L'eau Et dans un pays Placé sous l'équateur Où on parle D'inondation Où on parle De forte plurimétrie Vous constaterez Qu'il y a Une grande partie De la population Même en milieu urbain Qui n'est pas Desservie en eau Est-ce que cela Ne choque personne Et cela dure Depuis 5, 6 ans 7 ans 6 ans Que ça dure Cette situation De pénurie d'eau Où des pères Et des mères De famille Le soir Ce ministre De saut De bidon Pour chercher De l'eau Dans le quartier Chez le voisin Comme si nous étions Dans un lézère On est En pleine forêt Équatoriale Alors Où Veolia Était capable Justement De remédier A cette situation Elle en a eu Le temps Elle a eu Suffisamment de temps Pour remédier A la situation Telle que Les autorités Gabonaises Le lui ont indiqué A plusieurs reprises Est-ce que vous pensez Que l'état gabonais Pourra pendant Un an De réquisition Arriver A pourvoir Les populations En eau Et en électricité Dans les quartiers De libre ville A l'intérieur du pays Vos 10, 15 premières années De vie Je pense que Vous avez vu de l'eau Utiliser l'électricité Produite par la Ség Qui était gérée Par les Gabonais Qui était propriétaire De l'état gabonais Je ne pense pas Qu'aujourd'hui Les choses aient tellement changé Ce qui a changé C'est vrai C'est le nombre de personnes Qu'il faut approvisionner En eau et en électricité N'est-ce pas Mais les compétences gabonaises Qui géraient la Ség A cette époque Seront mises en contribution Et je ne crois pas Qu'aujourd'hui Ça soit la préoccupation principale Les Gabonais Qui ont géré la Ség A l'époque S'il y en a eu Qui ont géré cette Ség Qui nous ont satisfait A cette époque Je ne crois pas Qu'il n'en ait plus Aujourd'hui Capable de pouvoir Gérer la Ség Actuellement Et permettre aux Gabonais De pouvoir être desservis En eau Et en électricité La crainte Alors à ce niveau-là N'est pas du tout justifiée Autant qu'aujourd'hui La question qui se pose Notamment sur la pérennisation Des droits des travailleurs La Ség A mon avis Ont obtenu réponse très tôt Le gouvernement a donné La garantie Que aucun droit Ni de salaire Ni des primes Ne seront prélevés Ils garderont tous leurs droits Aucun licenciement Ne sera effectué Je pense qu'il n'y a pas Meilleure garantie Que celle-là Et que les populations gabonaises Plutôt que de Se livrer A ces spéculateurs Et aux différentes Mauvaise langue Qui par-ci par-là Essayent d'intoxiquer J'ai vu sur les réseaux sociaux Que les unités d'âne Seront bloquées bientôt C'est la mystification C'est l'intoxication Et c'est bien malheureux Que dans ce pays Qu'il y en ait des esprits Aussi chagrins Pour pouvoir jouer Avec la vie des gens Avec notamment La question de l'eau Qui est vitale Je pense qu'il faut Au contraire Que les populations Soutiennent le chef de l'État Et son gouvernement Dans cette entreprise On aura un prix à payer Certainement Mais je pense que Cette décision Est une décision D'autorité Une décision Justifiée Une décision Salvatrice Dans l'intérêt De la collectivité nationale Tous les Gabonais Normalement De bonne foi Devaient pouvoir La soutenir Elle n'est pas discutable Il y aura certainement Un prix à payer Nous discuterons Avec Veolia Je crois que cette entreprise N'est pas certainement Exemple de tout reproche Au delà de ce que nous 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 reprochons Nous savons par ailleurs Que dans son propre pays En France Elle a cette culture Un peu interne A l'entreprise De prévalication De surfacturation De malhonnêteté Il y a des documentaires Qui le disent Je crois hier soir Sur la première chaîne De télévision gabonaise Il y a eu un documentaire Réalisé par la chaîne Arte Qui a décrit De manière parfaite Le comportement Justement de Veolia Dans le cadre Justement des concessions Qui lui sont attribuées Dans la gestion De l'eau et l'électricité Je ne pense pas Qu'au jour d'aujourd'hui Qu'il y a eu A polémiquer là-dessus Cette décision Elle est salutaire Le chef de l'Etat A pris la bonne décision A pris ses responsabilités Et nous devons le soutenir Merci C'était donc Monselet Dans la rubrique politique Ce matin Sur les 104.5 Urban FM Monselet Qui recevait Monsieur Michel Philippe Qui est secrétaire national Du PDG Chargé des arguments Et de la riposte politique Merci à tous les auditeurs Qui sont avec nous Ce matin Sur le Da Fresh Morning Le réveil matinal Le plus haut de la capitale Sur la radio La plus haut de la capitale René Ruth Est avec nous Dans le studio René Ruth Bonjour Le réveil matinal Le plus haut de la capitale Sur la radio La plus haut de la capitale Du lundi au vendredi De 7h à 10h Reçoit 104.5 tonnes de musique Dans le Da Fresh Morning Salut à tous C'est le guide qui vous parle Un gros de la sonon afro Ceci vous concerne Le live by Urban FM Avec Prince Kiala C'est ce samedi 24 février 2018 Des 19h30 A l'Institut français Le live by Urban FM Avec Prince Kiala C'est du 100% live Eh oui 100% live Venez vibrer au rythme du passoula D'une zouzou De la frappe Et sa moto Entrez 10 000 francs CFA Billet déjà disponible A l'Institut français Infoline 0604 85 31 Partenaires Télé Africa Radio Ubuntu BSTV 50 productions Direct Pro URICAL Urban FM Urban FM C'est aussi Une équipe de jeunes dynamiques A votre écoute Pour vous satisfaire La recherche D'une qualité de son parfaite De nouvelles techniques De communication Urban FM C'est une nouvelle manière De voir et de faire De la radio Grâce à Urban FM Vous n'écouterez plus La radio de la même façon Entrez dans l'univers Urban FM 104.5 La station urbaine 104.5 104.5 Urban FM Urban FM Urban FM Urban FM Urban FM Sous-titrage Société Radio-Canada